Salut tout le monde ! Il y a du nouveau sur la planète Destiny ce soir le mardi 30 avril puisque vont arriver sur le jeu de nouvelles activités. Alors on a le retour dans un premier temps de la bannière de fer. Ce sera la dernière bannière de fer avant la sortie de l'extension donc ne la loupez pas s'il vous reste des quêtes à accomplir. Ce sera également l'arrivée des deux dernières armes de bravoure, le hurlement de Luna ainsi que le pulse au fourneau. Deux dernières des douze armes de bravoure pour compléter notre collection. Et enfin ce sera également l'arrivée des derniers contrats d'Arcite dans le Hall des Champions pour pouvoir obtenir le revêtement noir de jet. Donc ces infos vous les aviez déjà. Aujourd'hui on est là surtout pour parler du mode Panthéon qui sort également ce 30 avril à partir de 19h. Donc le mode Panthéon qu'est-ce que c'est en termes de principe de base ? Il y aura quatre affrontements de boss de raid successifs pour cette première semaine de lancement. Il faut savoir que pour chaque affrontement il y aura un timer. Si vous finissez l'affrontement dans le temps imparti vous aurez des points bonus et finir un affrontement avec un score élevé en plus de le finir tout court bien sûr vous garantira des loot de meilleure qualité. Donc ça c'est pour les bases du mode de jeu. Concernant les ennemis vous aurez quatre boss la première semaine. Boss qui auront des niveaux de difficulté supérieurs aux vôtres. Les quatre boss en question pour cette semaine sont Golgoroth, le protecteur du serment du disciple, Zohork le dévoreur de planètes et enfin Atrax 1 du raid de la crypte de pierre. Donc ces quatre boss pour la première semaine ils auront un niveau de puissance supérieur aux vôtres de cinq points de puissance. Les semaines suivantes, chaque semaine un boss s'ajoutera à cette équipe. Ceci jusqu'à atteindre huit boss en définitive la dernière semaine. Chaque semaine également, la limite de puissance changera et les modificateurs changeront également. Pour la semaine suivante, le 7 mai, le cinquième boss sera Oryx qui affichera un plus 10 de puissance. Pour le 14 mai, le sixième boss sera Rulk avec un plus 15 de puissance. Pour le 21 mai, le septième boss sera Riven. Et pour le 28 mai, le huitième et dernier boss de la dernière semaine juste avant l'extension sera Nezarek qui affichera un plus 20 de puissance et sera officiellement considéré comme le Contest Mode. Côté loot maintenant, on sait d'ores et déjà que cinq emblèmes seront disponibles à l'occasion du Challenge Creator. Donc ce Challenge Creator, c'est tout simplement des Twitch Drops qui vont vous être donnés. Et si vous regardez pendant un temps donné, certains des streamers les plus connus, AsteCross, Frostbolt, SweetCycle, PureChill, Benny, etc. En tout cas, ceux qui font partie du Challenge Creator. Il y en a 12 en tout, ils sont tous anglophones et vous pourrez les retrouver et espérer le drop d'emblème directement sur Twitch. Concernant les loot in-game, cette fois-ci, vous aurez bien évidemment débutant de conquête, un emblème qui peut se dropper a priori sur Atrax, mais je suppose qu'il y en aura sur les autres boss. Vous aurez bien évidemment les armes légendaires des différents raids en version normale, qui pourront être lootées dans les différents affrontements. Vous aurez également des armes expertes du raid, comme le fusil impulsion châtiment de Mérin du raid La Chute du Roi, la mitrailleuse arrêt de clé du raid La Chute du Roi Toujours, l'impulsion insidieuse du Serment du Disciple, le fusil à rayon tristesse d'Acasia d'origine des Cauchemars, le revolver fléau de Zaouli de La Chute du Roi, et enfin l'automatique fureur de Rufus de l'origine des Cauchemars. Donc ces armes, elles pourront obtenues, comme je vous l'ai dit, en version experte. Vous aurez aussi la possibilité d'obtenir une arme exotique de raid à choisir parmi 5 en achevant le mode Panthéon dans n'importe quel niveau de difficulté. Les 5 armes en question sont le finalité conditionnelle, le pompe de l'origine des Cauchemars, l'once de méchanceté, l'éclaireur de la Chute du Roi, l'obligation collective, l'impulsion du Serment du Disciple, le regard du lendemain, qui est le roquette du crypte de la pierre, et enfin le mille voix, le fameux fusion du dernier vœu. Alors apparemment, des rumeurs prétendent qu'une méthode permettrait d'obtenir une seconde arme exotique de raid, et qu'elle consisterait à finir un boss du Panthéon dans un niveau de difficulté supérieur. Seulement voilà, ces rumeurs mentionnent notamment Rulk et Nézarek, qui sont respectivement en plus 15 et plus 20 de puissance, sauf qu'a priori, ces deux boss ne sont pas annoncés au lancement. Donc à moins qu'il s'agisse d'autres boss de raid, cette information reste à confirmer. Et enfin pour finir, on sait déjà que des triomphes au nombre de 10 seront disponibles pour ce mode Panthéon, parmi lesquels il faudra finir le mode tout simplement, le finir dans un score élevé, ou alors obtenir un certain score dans certains affrontements en question. J'ai fait le tour des principales informations, pour ce qui est du reste, je vous invite à venir les découvrir avec nous sur notre live Twitch à partir de 19h. D'ici là, prenez soin de vous, et à tout à l'heure !